Bienvenue dans votre nouveau concept sur RCI, fais pas genre, c'est très simple, j'ai deux invités, un homme, une femme, un couple, pas en couple, une question, deux avis différents, ils vont débattre si on peut appeler ça comme ça, mais ils ont le droit de couper la parole de l'autre grâce à notre avocat ici présent, s'ils estiment que cette personne-là raconte des bêtises, et aujourd'hui on est avec Manuela, comment tu vas? Ça va. Heureuse? En forme? En forme. Prête pour la question? Prête pour la question. Ah oui, je tiens à dire qu'ils ne connaissent pas les questions à l'avance. Et on est avec M. Wilfried. Salut. Comment tu vas? Ça va super bien. Ça va bien? Oui. Tout le monde a compris le concept, c'est bon, ça vous va? Oui, ça va. Vous êtes prêts pour la question chez vous? On est parti avec la première question de Fépa Jean. Doit-on toujours dire la vérité dans un couple? Voilà, voilà. Ouais, t'as la belle. Vous êtes prêts? Ouais. À qui la parole, alors? On est aux femmes? Ouais, la femme passe le tour cette fois-ci. J'aurais bien aimé entendre l'homme sur ce couleur. Vas-y, allons-y. Je dirais que toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà. Il y a des fois, il faut savoir omettre de dire certaines choses. C'est ça. Mon problème, comment c'est pas? On n'oublie pas que le mensonge prend les escaliers et la vérité pour l'ascenseur. Il faut qu'il y ait un ascenseur. Il y en aura toujours un. Deux, trois, je suis, je suis. Deux, trois, on t'a vu. Deux, trois, snap. Deux, trois, truc, machin. Dis la vérité. Oui, mais attends, l'ascenseur pour aller où? Là où tu es là. Parce que, non, parce que comme je le disais tout à l'heure, ça dépend. Toute vérité n'est pas bonne à dire parce que des fois, ça va faire un décime agréable pour rien du tout. Tu vois, si tu sais que tu n'as rien fait de désagréable, de méchant vraiment, de voilà, c'est juste que tu as un petit caractère qui fait que, ah mais quoi, tu étais avec Manzel, tu m'as pas dit que tu étais avec Manzel. Mais j'ai rien fait avec Manzel, j'ai juste dit bonjour, mais si je te dis ça, regarde, t'es en train de faire un petit cacaner, on veut pour rien, blablabla. Je te dis pas ça. Là, c'est quand tu es avec une hystérique. C'est pas méchant. Là, c'est quand tu es avec une hystérique, mais si la personne a vraiment confiance en elle, tu peux parler à une fille et voilà. Mais là, on échange, on est sur le portable et puis on échange. Non, arrête là, arrête là, madame la femme que tu es le rose derrière toi là. Ah, vous aimez trop faire style, oui, mais non, vous avez, tu peux tout faire, tu peux tout me dire et tout, mais t'inquiète pas, je suis compréhensif. Mon oeil, arrêtez. Qu'est-ce qui dit ça ? Arrêtez, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si ça vous dérange, regarde, admettons, je check une ex avec laquelle je n'ai pas. Une ex ? Hum, hum, tu vois. Déjà, si c'est ex, mon papa comprends toujours, on va parler toujours et puis la ex. Mais non, mais c'est pas parler, c'est on se dit bonjour. On s'est juste dit bonjour. Je t'ai pas dit, ma chérie, c'est bonjour, ça va, tranquille, tout se passe bien pour toi. Qu'est-ce que tu as appelé connasse là ? Mais c'est peut-être pas, je l'ai appelé connasse vite fait, sur le coup c'était une connasse, mais avec le ton. Mais c'est avec la connasse que tu parles. Mais je sais pas, on discute pas. Je crois qu'on voit déjà le côté historique. On discute pas, tu vas le dire, c'est exactement ça. Très souhait. Tu peux pas chanter la fille de connasse et puis discuter avec la fille de mode chui-chui ? Non, c'est pas, je suis S.O.E. ou j'allais plus loin que ça, moi, c'est qui a venu pour dire. Sinon, je l'ai vu, était dans la soirée. Je suis bien élevé, je dis bonjour, ça va ? Et j'ai fini. Mais je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit ça. Parce que j'allais bien loin centré. Voilà, je ne t'ai pas dit ça. Eh ben, elle va venir te dire, comme tu disais, snap, tout ça. J'ai vu Wilfrid avec, tu sais, son ex. Eh ben, ouais, il lui a dit bonjour. Il a embrassé. Ça y est. Toute l'idée a déjà fait ton tattoo. Ah, voilà. Bien sûr que le scénario est déjà fait. Ben, du coup, c'est ce que je te dis, le mensonge, là, il n'est pas méchant. Parce qu'à la base, c'était un ex. Mais est-ce que là, il fallait dire la vérité ou pas, du coup ? Oui. Tu sais, j'ai croisé Coralie la soirée. Coralie, je te le regarde. Je ne sais pas. Toi, là, il y aura moins de problèmes. Que si quelqu'un vient et puis la personne apprend ça, automatiquement, elle va venir te voir et elle va péter les bons sur toi. Pour un bonjour. Un bonjour ou deux bisous. Peut-être que vous avez dansé, on ne sait pas. Oui, mais là, tu vas loin. Là, tu vas loin. Je suis dans le cerveau. J'ai un cerveau de femme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, vous avez été sur des problèmes assez graves. Vous avez été sur les ex, les machins. Mais dans la vie de tous les jours, chérie, j'ai goût aussi ? On répond quoi à ça ? C'est valable dans les deux sens. Je trouve que tu as un joli cul. Alors, il faut prendre des pincettes. Mais si je ne trouve pas que tu as un joli cul. Voilà, c'est ça. Tu trouves qu'elle a goûté. Que tu as goûté. Alors, tu as un joli cul. Mais que le boudin derrière, moi, je n'aime pas forcément. Donc là, tu dis la vérité. Donc, est-ce qu'il faut dire la vérité ? Oui. Il faut juste prendre des pincettes. Tu vois ? Il y a une façon de le dire. Donc, la vérité a des cases, apparemment. C'est ça. Là, on peut dire, pour elle, non. Non, il faut dire tout le temps. Alors, si, attends. Là, si je viens, je viens et je te dis, maman, mais aussi, quand même, pas essayer de faire un tiré fort. Maman, mais comme ça, ce n'est pas bon. C'est un peu brutal. Ah, tu vois ? Tu trouves que c'est un peu brutal ? Ah oui, mais si je te dis, pendant six mois, il faut que tu fasses un peu de sport. Viens, on va faire du sport ensemble. Arrête de manger trop de sucreries. Tu es obligé de reprendre ? Tu es obligé de te ressortir. Tu vois ? Pourquoi ça fait quatre fois que tu achètes des culottes ? Et que tu continues. Au bout de six mois, moi qui ai dit, hé, maman, il faut aller fort. Donc, ça veut dire aussi, doit-on toujours dire la vérité dans le couple ? Là, on peut dire quoi, là, à ce niveau-là ? Nous t'écoutons. Je sais. Ah, merci. Ça change. Non, franchement, ça dépend du contexte. C'est ça. Tu as une femme qui est super susceptible ou super sensible, elle peut très mal le prendre. C'est vrai. Après, lorsqu'il s'agit d'autres contextes comme Coralie Lacona, ce que tu as rencontré, tu ne m'as pas dit bonjour ? Oui, ça, oui. Il est temps d'être, Lita, là. Excuse-moi. Donc, si je comprends bien. Mais déjà, pour moi, je vais vous poser une autre question. À quel moment on peut considérer que c'est un mensonge ? Qu'est-ce que c'est quoi, mentir ? Au maître de dire la vérité, de dire le... Non, c'est une omission. Oui, c'est dissimuler la vérité. C'est dissimuler la vérité. Mais pour moi, c'est un mensonge. Mais est-ce que c'est grave à certains moments ? Moi, c'est la question. C'est-à-dire qu'il y a des représailles, oui. Si ça peut entacher ton couple, oui. À ce moment-là, entaché dans quel sens ? Explique-toi. Parce que là, sinon, ce que tu me dis là, ça veut dire que si lui, c'est qu'il a dit bonjour à XYZ et que l'équipe de la Kaili qui s'appelle Adjaye et qu'il a envie de passer une bonne soirée chez lui, il ne va pas dire « J'ai rencontré une telle. » C'est clair, c'est clair. Mais s'il sait qu'il est à la maison et qu'il a croisé Alex qui a vu qu'il a embrassé Coralie, vous m'utilise. Parce que ça va créer encore plus de confus. Parce que la copine Alex va venir mettre... Elle va mettre des flammes dans ça. Qu'elle mette des cribiches, qu'elle mette des langues, qu'elle mette des... Attends, là, là, on parle un petit peu des ex, tout ça. Mais alors, on va prendre le domaine professionnel, par exemple. Si dans le domaine professionnel, je me fais renvoyer, je me fais renvoyer de mon boulot et je me dis, je ne sais pas, c'est moi qui porte la famille en trouve financièrement et que je me dis, bon, je ne vais pas dire ça parce que ça va stresser ma femme. Je sais que ma femme est stressée, que ça va la stresser, que je préfère. Alors, écoute, attendre un tout petit peu, voir si je n'arrive pas à retomber sur mes pattes tranquillement, tu vois. Et entre-temps, tu découvres que le foot est modé, tu vois. Alors, c'est parti d'un bon sentiment où je me suis dit, non, je préfère la préserver un petit peu avant, et je vais te le dire, même si c'est dans un mois ou deux, mais là, on découvre ça où j'ai pété des plombs. Il faut dire. Il faut dire, pour la simple et bonne raison, que si c'est un couple qui est soudé, c'est ensemble que vous allez surmonter les problèmes. parce qu'elle peut t'apporter des solutions. J'aime bien. Elle peut t'apporter, peut-être qu'elle m'aimait, on avait peut-être mort quand tu trouves que tu aies ce boulot-là et puis qu'elle avait dit, j'avais peut-être un petit truc dans la tête, on remonte un business ensemble. La femme a toujours ce côté un peu maman, même si elle ne devrait pas toujours. Mais tu ne suis pas ta mère. Ouais, si, c'est vous, dis-moi ça. Mais fais la vaisselle-là. Tes caleçons, j'ai gené, m'a de les ramasser. Mais on part du principe que quand vous êtes un couple, il y a des choses suffisamment concrètes entre vous pour que l'osmose puisse se faire et que tu n'aies pas peur de dire cette vérité-là. On va laisser les débats ouverts. On va laisser les débats ouverts. C'est à vous de continuer. En commentaire, donnez-nous vos avis. Oui, s'il vous plaît. Sinon, on va rester là pendant une heure et demie. Donnez-nous vos avis en commentaire. Merci beaucoup, Manuela. Je pense qu'on va rester là à discuter toujours. Oui, oui, quand même. Merci beaucoup, Wilfried. Avec Coralie Lacona. Coralie, encore une fois, vraiment désolé. Désolé, désolé. Laissez la Coralie tranquille. Oui, mais c'est elle aussi. Voyons. Je lui ai juste dit bonjour. Les amis, on se retrouve très bientôt dans le deuxième épisode fait par Jean au prochain épisode d'une nouvelle question. Peut-être deux nouveaux invités parce que c'est mon temps qui n'a pas envie de parler. On va voir. À très bientôt et dans les commentaires, donnez-nous vos avis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada